... Double déception des militants hier, 11%. Le score du Front de Gauche est loin des espérances et surtout Jean-Luc Mélenchon n'a pas réussi à passer devant Marine Le Pen. Mais ici on veut surtout retenir le score à deux chiffres alors que le Front de Gauche n'était crédité que de 7% des voix en janvier. La jeunesse a pris conscience du Front de Gauche et de ce que les jeunes pourraient apporter dans ce parti et c'est pour ça qu'il y a une superbe dynamique. Pour le second tour, le Front de Gauche appelle ses électeurs à se mobiliser pour voter sans le nommer pour le candidat socialiste François Hollande. Notre attitude politique qui est celle de combattre la droite et l'extrême droite en permanence nous fait appeler à battre Sarkozy. A Marseille, le score de Jean-Luc Mélenchon flirte avec les 14%, 3 points au-dessus de la moyenne nationale. C'est le cas notamment dans le 16e arrondissement. Le Front de Gauche, nous quadruplons notre score donc ça laisse augurer effectivement un 3e tour avec les législatives intéressantes. En attendant, le Front de Gauche compte encore animer la mobilisation citoyenne entre les deux tours et donne rendez-vous le 1er mai aux côtés des syndicats. Merci. Merci. Merci.